Bonjour, pendant cette séance de conjugaison sixième année, on va voir une leçon qui s'intitule J'apprends à conjuguer les verbes, être et avoir au passé composé et au futur. On va voir ce texte, ce petit texte. Hier après-midi, Solange a eu une petite dispute avec son amie d'ici. Elle a été désagréable avec elle. Maintenant, elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Demain matin, j'aurai le courage de lui demander pardon. Mais Solange tiendra-t-elle sa promesse et lui sera-t-elle d'accord pour oublier les paroles dites dans un moment de colère ? Certainement, car les deux amis sont de braves filles. Donc, regardez la première phrase. Hier après-midi, Solange a eu une petite dispute. Puisque hier après-midi, c'est le verbe se met au passé composé. Hier après-midi indique le passé. Solange a eu, a eu, c'est-à-dire le verbe avoir, passé, composé. Ça veut dire Solange a eu une petite dispute. Nous avons eu une petite dispute. Vous avez eu une petite dispute. Elles ont eu une petite dispute. Elles ont eu une petite dispute. La deuxième phrase. Elle a été désagréable avec elle. A été, c'est le verbe être au passé composé. Nous avons été désagréable. Vous avez été désagréable. Juste, j'ai été. Qui a été désagréable. Ils ont été désagréable. Donc, c'est le verbe être au passé composé. Regardez, on va détenir. Que s'est-il passé hier après-midi ? Solange a eu une dispute avec lui. Donc, aujourd'hui, elle a eu une dispute. Hier, on dit, elle a eu une dispute. Elle a été désagréable avec elle. Aujourd'hui, on dit, elle est désagréable. Solange aura pour le futur. Qu'est-ce qui se passera demain matin ? Solange aura le courage de lui demander pardon. Donc, aura le verbe avoir au futur. Nous avons, nous aurons le courage de lui demander pardon. Lui-ci sera d'accord pour oublier. Elle sera d'accord pour oublier. Nous sommes, nous serons d'accord pour oublier. Vous serez. Les verbes avoir et être sont conjugués au passé composé à gauche et à droite. Les verbes avoir et être sont conjugués au futur. Bon, le verbe avoir au passé composé. J'ai, eu, t'ai, eu. Donc, il se conjure avec l'auxiliaire avoir au présent. Donc, j'ai et on en ajoute eu. T'ai, eu, il, elle, a, eu. Nous avons, eu. Vous avez, eu. Ils, elles ont, eu. Donc, eu, eu, qui s'écrit eu. Prononce eu. C'est répète avec toutes les personnes. Tout, prononce, personnel, sujet. Je dis il, elle, vous, il, elle. Le verbe être au passé composé. J'ai, été. Tu as, été. Donc, le verbe être ici se conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et on ajoute été. Il, elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils, elles ont été. Donc, été se répète. Le verbe avoir au futur. J'aurai. Tu auras. Il, elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Il, elle, auront. Le verbe être. Au futur. Ça, c'est le verbe avoir au futur. Voilà le verbe être au futur. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Regardez les terminaisons du futur. Donc, je serai. R.A.I. Tu seras. R.A.S. Il, elle sera. R.A. Nous serons. R.O.N.S. Vous serez. R.E.Z. Ils, elles seront. R.O.N.T. R.O.N.T. Je complète les verbes être ou avoir autant qu'il convient. Donc, nous passons aux exercices. Je complète avec les verbes être ou avoir autant qu'il convient. Hier, vous avez eu 12 ans. Donc, hier, vous avez eu 12 ans. Vous serez en sixième année, l'année prochaine. Demain, ce sera l'anniversaire de Caroline. Elle aura beaucoup de cadeaux. Elle aura plusieurs jours. Nous sommes sur qu'elle sera. Qu'elle sera contente. Exercice. D'autres. J'écris correctement les verbes être et avoir au passé composé. As-tu un ami dans ta classe? Oui, j'ai un ami dans ma classe. Donc, le verbe avoir au présent. Vous avez peur la nuit? Non, nous n'avons pas peur la nuit. Est-ce que tes parents sont contents de ton travail? Oui, mes parents sont contents de mon travail. Non, donc, vous avez peur la nuit? Non, nous n'avons pas peur la nuit. Au présent. Est-ce que tes parents sont contents de ton travail? Comprisant le verbe être. Oui, mes parents sont contents de mon travail. Notre exercice. Tu décris le caniche que tu as élevé. Depuis un mois, on croit le verbe être au passé composé. Donc, mon caniche a été pris de mon cousin. Il a été gâté par toute la famille. Un autre exercice. Je relis par une flèche. Ce qui va ensemble. Je serai en colonie de vacances. Tu as eu un cadeau. Il sera un grand comédien. Je complète par le verbe être ou avoir autant qu'il convient. Hier, Jean et Amélie sont en retard. Quelques semaines plus tard, mon frère a été un bon joueur de football. Nous n'avons pas eu peur du lion la semaine dernière. Je transforme les phrases au futur. Tu as été studieux. Tu seras studieux. J'ai été surpris. Je serai surpris. Je transforme les phrases au futur. Tu as été studieux. Ici, au passé composé, ça devient tu seras studieux. J'ai été surpris. Surpris, ça devient je serai surpris. Donc, voilà. Donc, le verbe être, avoir et être, au passé composé en futur. Nous avons fait ces exercices. J'espère bien que vous avez bien compris la leçon et les exercices. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne Faisal SLV. Bonne chance et au revoir à une autre vidéo. Au revoir. Merci. Merci. C'est parti.